La relation en 2022 était excellente entre Lewis et Milton et George Russell. Pas de doute là-dessus, il n'y a pas eu de soucis là-dessus. Parce que moi, d'ailleurs, j'étais le premier pessimiste là-dessus en disant « Hamilton va passer de Bottas à Russell, un pilote qui va devoir le concurrencer. » Ce que Bottas ne faisait pas parce qu'on lui refusait. Là, maintenant, la saison s'est parfaitement passée entre les deux parce qu'ils travaillaient pour remettre Mercedes en marche, pour remettre la machine en marche, remettre en fonctionnement de victoire l'écurie, l'une des écuries les plus successfulles de l'histoire de la Formule 1. Et une écurie qui était en 2022 en crise parce qu'elle ne gagnait pas, si on peut dire c'est ainsi. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de relation compliquée entre les deux. Ça travaillait, ça collaborait pour remettre Mercedes en marche. Maintenant, 2023, Mercedes a une monoplace pour aller jouer le titre. Posons-nous la réelle question, est-ce que Russell, Hamilton en 2023, ils ont la même relation ? Petit rappel, dernière fois que deux pilotes chez Mercedes avaient la totale meilleure voiture du plateau et se battaient pour un titre, ça s'est très mal terminé, c'était Lewis Hamilton, Nico Rosberg. De toute façon, c'est très compliqué à juger, mais la logique veut que forcément ta relation n'est pas la même quand tu ne joues rien que quand tu joues un titre. Et ça, c'est indéniable. Tu ne peux pas être toujours souriant, avoir la bonne attitude et tout ça, alors que tu veux battre ton coéquipier. Tout simplement, c'est impossible. L'un va vouloir manger l'autre. Et il y en a un qui va peut-être hausser le ton et se dire que si cette Mercedes en 2023 est là pour jouer le titre, il va se dire, les gars, regardez ce que j'ai fait pour vous la saison dernière, regardez les heures que j'ai bouffées pour vous sur la piste pour rendre cette voiture meilleure. Donc, la moindre occasion, elle est pour moi, elle n'est pas pour George. Et George va dire, oui, mais vous êtes gentil. En attendant, les gros points, c'est moi qui les ramenais, c'est moi qui vous ai ramené une pôle et c'est moi qui vous ai ramené une victoire. Donc moi aussi, je dois être légitime à jouer le titre. Il n'y a pas que Lewis qui doit y avoir le droit. Et bon, bah... Toto sera là pour gérer ça. C'est pour ça que Gatsu le dit dans le chat, mais Gatsu il fait, tain Toto vole, je vais leur donner mes graines. Oui ! En vrai, c'est même très très dur, parce qu'on va se le dire, clairement, 2022, 2022, 2022, Russell-Hamilton. En vrai, oui, normal que la relation aille très bien. Ah oui. Russell-Hamilton en 2022, ça jouait pas, ça jouait pas, ça ne cherchait pas à, enfin non, pas ça que je voulais dire. Russell-Hamilton en 2022, clairement, la relation était bonne, ça se passait extrêmement bien, parce que ça n'allait pas chercher un titre de champion du monde. Ils n'avaient pas la voiture pour aller chercher un titre de champion du monde. La monoplace, il fallait la comprendre, il fallait la travailler pour ensuite, derrière, la faire fonctionner pour aller gagner. Ce qui était très compliqué à faire en 2022. Donc, les deux collaboraient pour remettre la machine Mercedes en marche sur cette même saison 2022. 2023, très sincèrement, en 2023. On rappelle ce qu'a dit Lewis-Hamilton. Là, vraiment, la relation, ok, P6-P5, j'en ai rien à faire. Par contre, quand ça se battra pour des P1 ou des P2, ce sera pas la même chose. Normalement, oui, c'est même logique de se dire, bah oui, forcément, en 2023, du coup, Russell-Hamilton, ce ne sera possiblement pas, et je ne vais pas dire certainement, mais ce ne sera possiblement pas le même style de relation. Parce que, en 2023, oui, on pense tous que Mercedes aura une voiture pour aller chercher le titre au vu de comment ils ont réussi à s'améliorer en 2022 et avec la philosophie de 2023. Mercedes se battra certainement pour le titre en 2023. Est-ce que Hamilton et George Russell auront la même relation qu'en 2022 ? C'est une grande, grande question. Au vu de ce que dit Lewis-Hamilton, en disant, moi, une P4 ou une P5 ou une P6, j'en ai rien à faire. Par contre, une P1 ou une P2, ce ne sera pas la même histoire. Mais c'est normal. Et c'est tout à fait logique, vous vous battez pour un titre mondial, le Graal, le Saint Graal du sport automobile. Évidemment que ce ne sera pas la même relation entre deux pilotes extrêmement talentueux, entre la nouvelle ère de Mercedes, qui est effectivement la nouvelle âme de l'ère de Mercedes, qui est George Russell, et l'excellence qu'est Sir Lewis-Hamilton, septuple champion du monde, qui va aller chercher son huitième titre de champion du monde pour battre ainsi celui qui est considéré comme l'un des goths de la Formule 1, Michael Schumacher, au nombre de titres mondiaux. Bah oui, forcément, c'est normal qu'il n'y ait pas la même relation qu'il peut y avoir entre George Russell et Lewis-Hamilton, si effectivement, l'année prochaine, Mercedes se bat pour un titre mondial. C'est logique, et ce n'est pas être toxique de penser cela, c'est juste, c'est comme ça, c'est le sport. Et dans le sport, pour aller chercher le Saint Graal de votre discipline, bah vous ne pouvez pas rester meilleur pote avec votre plus grand adversaire, si on peut dire c'est ainsi. Donc oui, Hamilton, Russell, en 2022, ça s'est bien passé dans la relation, parce que ça ne se battait pas pour un titre mondial. Ça se battait et collaborait pour remettre Mercedes dans le droit chemin avec une W13 qui s'est montrée capricieuse dès le début de saison. Là, en 2023, Hamilton-Russell, la relation, oui, on peut se dire logiquement, ce ne sera pas la même chose. Et ce sera une relation réellement peut-être plus cordiale, parce que les deux voudront forcément aller chercher le titre mondial. Et ce qui est sûr, c'est que Toto Wolf, il aura des migraines, le pauvre. Oui, il aura des migraines. Mais après, c'est surtout qu'aussi, c'est un cas de figure encore différent. Par exemple, vis-à-vis de Rosberg, où là, l'histoire, elle est ce qu'elle est forcément avec Lewis. Et donc, cette relation est devenue très, très toxique, parce que voilà, c'est deux amis d'enfance qui se battent pour le même objectif, et qu'au bout d'un moment, quand un un qui prend trop le dessus sur l'autre, ça pète. Et c'est pour ça, là, c'était différent à ce moment-là. Ensuite, on prend Bottas, où là, on ne se pose même pas la question. On se dit, on ne veut plus revivre ce qu'on a vécu par le passé. Du coup, on va prendre un pilote qui va être numéro 2, musée, enchaîné, qui ne fera pas de bruit, pas de vague. Il prendra ce qu'on lui demandera de prendre, et il laissera Lewis tranquille. Bien sûr. Et là, on est un petit peu, justement, dans cette phase inconnue, au final, parce que le rôle de Russell, c'est en même temps d'aider Mercedes, justement, à redevenir la meilleure écurie de la grille, tout en étant aussi l'avenir de cette écurie-là. Mais d'un côté, tu as toujours Lewis Hamilton qui est ton coéquipier. Donc, on est en droit de se dire que, forcément, cette relation sera un peu plus tendue, parce que, de facto, on mettra Lewis en numéro 1. Mais la grande question, c'est de savoir, justement, comment Russell va gérer, aussi, cette situation de, peut-être, être mis en retrait par rapport à Lewis Hamilton, parce que ce n'est, encore une fois, pas Bottas, et ce n'était pas Rosberg, et que, lui, il est encore en F1 pendant un paquet d'années, alors qu'Hamilton est sur la fin. Donc, ça va vraiment être un mindset différent. Et une gestion pour Toto aussi différente, selon moi. Et si Mercedes a la voiture pour se mettre pour un titre et qu'une autre équipe a aussi la voiture pour, Mercedes va forcément privilégier un des deux pilotes. Et pour moi, ce pilote est Lewis Hamilton. Là aussi, c'est aussi une autre question. Et elle est tout à fait logique. Parce que là, on ne pose pas réellement pour 2024, 2025, 2026. Là, on pose pour 2023. Oui, dans l'optique où la Mercedes est bonne. Dans l'optique où la Mercedes est bonne. J'ai cette philosophie et j'ai cette mentalité-là par rapport au monde de la Formule 1. C'est que, dans la globalité du temps et dans la majorité du temps, pour être champion du monde, pour qu'un pilote soit champion du monde, il faut qu'il ait un numéro 2. Il faut qu'il ait un numéro 2. Quand vous vous battez avec d'autres écuries, il faut que vous ayez un pilote numéro 2. Là, on dira ce qu'on voudra, mais Red Bull, là, Verstappen devient champion du monde. Parce qu'il a aussi un Sergio Perez. Michael Schumacher, il avait un Barrichello. Lewis Hamilton avait un Valtteri Bottas. Voilà, il ne faut surtout pas l'oublier. L'année prochaine, Mercedes se battra très certainement avec Ferrari et Red Bull. J'espère que Toto Wolff arrache très rapidement. Parce qu'il est impossible, ce n'est pas possible pour Mercedes d'avoir deux pilotes numéro 1 se battant tous les deux pour le titre mondial. Parce qu'ils ne vont pas s'entraider, si on peut dire ça ainsi. Et ça va laisser de la place à une écurie qui collaborera avec pilote numéro 1 et pilote numéro 2. Forcément, Baby Schum. Oui, c'est ça. On va dire, à l'instant T, même si on sait globalement dans l'esprit de tout le monde qui est numéro 1 chez Mercedes et qui est numéro 1 chez Ferrari, hormis Red Bull où on sait qui est 1 et 2, il n'y a pas non plus de... On ne nous a pas dit, par exemple, c'est Leclerc numéro 1, Saints numéro 2 et Hamilton numéro 1, Russell numéro 2. On ne l'a pas dit non plus directement. Mais on sait globalement que s'il y a une lutte, en tout cas pour le titre, entre ces trois équipes, il va falloir faire un choix au bout d'un moment. Et on sait globalement quel sera le trio gagnant. En tout cas, pour aller au bout. Et il va falloir trouver les mots. Après, c'est Toto. Il a quand même de l'expérience. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, je pense qu'il saura y faire, même s'il y a de grandes chances aussi que si on annonce à Russell « Coco, tu es bien gentil, tu lèves le pied, tu laisses passer Lewis et tu t'occupes de lui maintenant », il va grincer les dents. Il va prendre sur lui. Mais il l'acceptera parce qu'il sait que ce ne sera pas sa dernière saison chez Mercedes non plus. et que l'avenir de Mercedes s'écrit aussi avec lui. Donc, il faut prendre son mal en patience et qu'il faut qu'il comprenne aussi que son temps viendra. Son temps viendra, mais qu'à côté de lui, il y a un coéquipier qui va tout faire pour être au-dessus de tout le monde dans les livres des records, en fait. C'est juste ça. Donc, il faut que Russell soit prêt à ce moment-là à dire « Ok, je suis prêt à aider Lewis ». Parce qu'il est l'avenir de Mercedes. C'est lui qui doit prendre la relève. Il y a aussi ce principe-là, c'est que George Russell n'a aucun intérêt à se mettre sur le chemin de Lewis et Milton de manière frontale en 2023 parce qu'il le sait très bien, il est l'avenir de Mercedes. Même si rien n'est fait dans la vie, dans le sport en général, mais il sait qu'il est l'avenir de Mercedes au vu de ce qu'il a montré au niveau de son talent, au niveau de ses performances, bien sûr. Mais il n'y a aucun intérêt pour lui, très sincèrement, de se foutre de manière frontale devant Lewis et Milton et de lui dire « Écoute, je vais te ruiner ta vie en 2023. Tu vas peut-être aller chercher ce titre mondial, mais je ne vais pas te le laisser comme ça. Et je vais essayer de te ruiner dès que je peux en 2023. » façon Rosberg. Il n'y a aucun intérêt pour lui de faire ça, mis à part de foutre une ambiance de merde. Et derrière, cette ambiance, lui, il va devoir la garder derrière pour son avenir chez Mercedes. Non, il n'y a aucun intérêt. Donc c'est pour ça que, oui, je te rejoins là-dessus, Bobby Shroom, c'est que pour George Russell, il est plus intéressant de, non pas, comment dire ça ? Pour Russell, il est plus intéressant de laisser à Lewis Milton numéro un en 2023 pour lui permettre d'aller chercher son huitième titre mondial et ensuite peut-être quitte à partir après les Lewis Milton derrière du monde de la Formule 1 pour permettre à Russell d'avoir, de garder cette relation saine du côté de chez Mercedes et de continuer derrière pour pouvoir aller performer et d'aller asseoir aussi derrière, bien évidemment, peut-être son hégémonie à George Russell avec Mercedes. On sait la régularité, la rigueur qu'il peut y avoir qui peuvent permettre effectivement à Mercedes d'aller récupérer cette hégémonie qui ont tellement fait, qui ont tellement fait leur force effectivement cette hégémonie. Je pense que ce sera compliqué pour George à accepter même si ça paraît logique de le laisser passer. Je ne dirais pas laisser passer, mais ils se battront forcément, mais quand il faudra dire à George Russell, Toto dirait écoute, on met numéro 1 Lewis et Milton cette année, l'année prochaine, on verra. Mais ça peut être dur d'accepter ça, ça peut être très dur d'accepter ça, mais en même temps, Russell a tellement, il y a tellement de respect pour Russell envers Lewis et Milton que bon, c'est Lewis et Milton en plus, pas Fernando Alonso qui te fout des coups dans le dos quoi. Non, oui, c'est sûr. Tu vois ? C'est sûr. Après, est-ce que c'est le coéquipier parfait pour laisser passer Lewis ? Je ne sais pas. Il y avait un autre anglais qui est parfait dans ce rôle-là lors des courses, c'est Landon Norris. Lui, dès qu'il voit Hamilton dans son rétro, il se gare, il s'écarte et puis vas-y mon coucou, tu t'es pris. Vraiment, POV, non, vraiment, POV Landon Norris. Vraiment, POV Landon Norris. T'es là, t'es en train de piloter tranquille, Landon Norris qui est là, en mode... Attends, c'est une voiture grise, et à moi... Ah, c'est Lewis. Attends, excuse-moi. Passe, passe, mon grand. Passe, vas-y, je t'en prie, tu peux passer, t'inquiète pas. Vraiment, Landon Norris, c'est que ça, c'est... Mais bon, après, on dit ça en déconnant, bien sûr, mais on rigole, mais c'est en vrai. Vraiment, Landon Norris, vraiment, je vous jure, Landon Norris, à chaque fois, vraiment, à chaque fois qu'il voit Lewis Hamilton, il est comme ça, tranquille, Landon Norris, il regarde son rétro. Ah, c'est Lewis. Oh, pardon, excusez-moi. Hop là, je me décale. Je te laisse passer, merci mon grand. Vas-y, passe, passe, va faire ta course, t'inquiète pas, merci. Ouais, ouais, on prend une bière après, t'inquiète pas. c'est vraiment, il te laisse tout le temps passer, Landon Norris, il te laisse tout le temps passer, Lewis Hamilton, Landon Norris, moi ça me fume, mais c'est drôle, en vrai. Mais bon. Russie 2021, oh, hé, ça va, j'ai pas parlé de la Russie 2021, Après, techniquement, il a laissé passer aussi, mais autre histoire. Par contre, Alonso, c'est totalement l'inverse. Bah Alonso, non, Alonso, il voit Hamilton, vraiment, POV, non, POV, Alonso, il y avait Rstappen derrière. Vas-y, ouais, non, mais lui, je le laisse passer, c'est bon, allez, allez, hop, voilà, je te laisse passer, merci, vas-y Max, de faire ta course, je t'adore, mec, vraiment. POV, Alonso, quand il voit Lewis Hamilton, on se voit rétro. Ou alors toi, alors toi le Rockboot, jamais de la vie. Ah, tu veux passer ? Hop là, non, tu passeras pas, tu vas aller, tu passeras pas, tu passeras pas, tu passeras jamais, vraiment, tout le temps comme ça, il vient de lâcher une de trop petites insultes dans sa radio aussi, voilà, c'est toujours comme ça, voilà, après, je joue pas dans la même catégorie, ouh, bien sûr, voilà, c'est POV, vraiment, ça me fommera toujours, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours entre les deux, mais comme par hasard, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que je vous dise, mais en vrai, ce sera intéressant de voir comment ça se passera effectivement en 2023 entre Lewis Hamilton et George Russell, parce que moi, c'est que cette collaboration, en fait, le duo est tellement individuellement parlant, on peut quand même en parler, mais individuellement parlant, le duo est incroyable individuellement parlant, quand t'as souci les deux, c'est un duo de top team, littéralement. Bah, le duo est très performant en soi, ouais, c'est indéniable, je veux dire, on va pas non plus refaire le CV de Lewis, on le connaît tous, mais voilà, Russell a encore énormément, énormément de choses à prouver en F1, et on sait qu'il sera capable, d'aller chercher un titre mondial, et qu'il aura sans doute, vraisemblablement, les épaules, justement, pour aller chercher un titre mondial, est-ce que ce sera avec Mercedes, ça, l'avenir nous le dira, mais voilà, il a, comme on dit, chez certains jeunes, en fait, le potentiel d'un champion du monde, tout simplement, et il va falloir qu'il prenne justement, ce mal-là, en patience, tant qu'il y aura Lewis Hamilton, de performant à ses côtés, parce que, pour x ou y raison, si Lewis Hamilton, n'est dans le dur l'année prochaine, on ne sait pas, je fais un scénario comme ça, il ne faudra pas non plus hésiter, à mettre Russell en figure de prout, l'écurie, et ne pas vouloir à tout prix, prioriser les Lewis Hamilton, qui sera peut-être plus sans difficulté, ou quoi, voilà, tant que Lewis sera compétitif, et capable de jouer des titres, Russell n'aura aucune chance, mais il faut prendre son mal en patience, et tous les pilotes qui viennent en F1, leur rêve, c'est de devenir champion du monde, certains, c'est un titre, d'autres, ça va être de battre tous les records, et d'autres, peut-être deux, trois, et puis certains, c'est un titre, et ciao, j'y vais, donc voilà, les records de Lewis seront très, très, très compliqués à battre, et je ne pense pas qu'on demande sur le sol, de battre les records de Lewis Hamilton, surtout, non, 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 mais je ne pense pas qu'il ne faut jamais demander à un pilote de faire ça, alors après, on peut aller chercher ses rêves, bien sûr, mais il ne faut jamais demander à un pilote, tu vois Lewis Hamilton, bah tu vas faire pareil, oui, va demander au Lewis Hamilton de 2007, si son objectif, c'était d'avoir huit titres, il se disait, un titre déjà, c'est exceptionnel, ce que je viens de faire en F1, très peu de pilotes, ont eu cette chance, d'être titrés, donc voilà, l'objectif de Russell à l'avenir, ça va être au moins d'avoir un titre de champion du monde, et le reste, ce ne sera que du bonus, comme Max, tout simplement, tu vois, un titre déjà, ça t'assure ta place dans l'histoire de la F1, plus derrière, c'est du bonus, ça montre, ça confirme que tu as un talent énorme, et George fait partie de cette nouvelle vague, de ces jeunes pilotes qui seront capables de se battre pendant de nombreuses saisons, si le matériel qu'ils ont est performant pour le titre mondial, on n'a pas fini de voir George Russell en haut des feuilles des temps, et c'est bénéfique pour la F1, tout simplement. Ouais, mais pour vous, il n'y a vraiment aucun débat du genre Toto dit bon, c'est 50-50, ou même peut-être prioriser Russell en 2023, pour moi, non, je pense que jamais on priorise Russell. Après, tout dépendra de la forme de Lewis, ce sera le seul argument qui pourra faire dire à Toto, bon ok Russell, cette saison, on compte sur toi, mais si Lewis Hamilton revient à son prime, comme il nous l'a montré par le passé, Russell n'a aucune chance. Et c'est ce que dit aussi, quand il est Lewis, Russell, il a le temps. Mais bien sûr. Il a le temps. Il a totalement le temps. Hamilton, peut-être qu'il a moins le temps, surtout, est-ce qu'il a vraiment envie d'avoir ce temps, ou quoi que ce soit aussi, il y a d'autres choses qu'a envie de faire, Lewis Hamilton aussi dans sa vie, donc il y a ça aussi. Et la voiture surtout. Et surtout l'équipe. L'équipe. Russell a le temps, la voiture, l'équipe. Surtout ça. Leclerc avait la voiture, mais pas l'équipe. Pas l'équipe, il n'y a peut-être pas le temps non plus aussi. Mais voilà, moi je crois à Lewis Hamilton pour son huitième titre. Moi aussi j'y crois. Franchement, ce que je sens le plus, c'est que, surtout moi, ce qui m'intéresse le plus d'entendre, c'est que la prochaine, on aurait sûrement une bataille à trois pour des victoires. Qu'est-ce que c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que le bonheur ça, vraiment ? Bataille à trois l'année prochaine, c'est ça le plus fou quoi. De toute façon, il faut soit une bataille à trois, soit une saison full rouge, Ferrari. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce que, comme le dit Anna, Sachez, lui il veut remettre Mercedes au milieu du village, ça va être très très simple. Je veux juste une chose, c'est qu'on ne vienne pas à me sortir que si Mercedes, si les Ferrari est champion du monde en 2023, on ne vienne pas à me sortir oui, c'est grâce uniquement à Fred Vasseur. Non, non, put some respect on the work of Mattia Binotto, parce que, quand même, non, je ne me sortais pas ça. Je me gêne, tu vois. on me sortait quoi ? C'est tout quoi là. Non, mais attendez, Binotto, il te fait un travail monumental pour la voiture de 2023, vous n'allez pas à me sortir oui, c'est uniquement grâce à Fred Vasseur. Non, tout, tout, non, je ne me sortais jamais vous me sortez ça. Attention. Il y en a encore un, officiellement, il y en a encore un qui est là. Il n'y a qui est toujours loin, il n'inquiète pas, il peut toujours se passer beaucoup de choses. Exactement. Donc, bien sûr. C'est pour ça, une bataille à 3, ça serait bien au moins. Qu'on ait une saison où on s'amuse, tout simplement. Oui. Parce que bon, après, oui, c'est bien beau. Quand tu reviens de la F1, quand tu reviens de la course, en fait, tu t'amuses dans le sens où tu vas avoir des belles batailles dans le midfield, tu vas avoir des... Voilà. Mais le plus important, quand même, c'est ce qui se passe devant. C'est de regarder la course et de ne pas savoir qui c'est qui va la remporter. Et voilà, il faut que ça dure, il faut que ça dure toute la saison, tout simplement. C'est le seul souhait que j'ai, peu importe qu'il gagne. Vraiment, vraiment, peu importe qu'il gagne. On a marre d'avoir des saisons par exception de 2021, mais voilà, où ça se joue des mi-saisons où tu sais qu'il va gagner. Max va garder son titre, nous dit à Cotaz, Red Bull resteront au top. On verra. Aussi, on verra. Pour moi, Ferrari ne sera pas dans le match. En vrai, si. En vrai, si. En vrai, si. On verra. Tu sais qu'il y a plein de news qui sortent sur Ferrari d'ailleurs. T'as vu tout ce qui se passe en disant Fred Vasseur ne changera pas tout tout de suite. Ça ne veut rien dire que l'année prochaine. Peut-être que Ferrari sera dans le match l'année prochaine, mais est-ce que ce sera une reconquête ? Je ne pense pas. Parce que Fred Vasseur c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de fond qu'il doit faire. Il n'a pas les mains liées déjà. C'est une bonne chose. J'espère. J'espère qu'il n'a pas les mains liées parce qu'on peut me dire promis. Il a promis les pleins pouvoirs. On m'a fait beaucoup de choses dans ma vie. Pas beaucoup de choses qui le montaient. Moi je ne me prends pas aux promesses dans ma vie. Mals du coup encore 15 erreurs de stratégie prévue du tout à l'heure. Mais normalement c'est une question de temps là. C'est une question de jour. À un moment il devrait dégager. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc est-ce qu'il y avait un autre petit point sur George Russell qu'on voulait voir ? Effectivement. Lame de l'univers de Mercedes on a vu. Trop peu d'erreurs en 2022. Très peu d'erreurs en 2022. C'est vrai. Une relation scénale avec Lewis Hamilton en 2022. Oui. 2023. C'est une question qu'on a vu. Russell Hamilton le duo gagnant en 2023. Pas encore vu. Pour vous est-ce que Russell Hamilton les amis dans le chat c'est le duo gagnant en 2023. Très sincèrement. Anas me dit totalement étonné de la part d'Anas. On est étonné les amis. Bizarre Anas il dit oui totalement. Bizarre. c'est disons le plus redoutable. Redoutable ouais. On va dire que toujours évidemment dans l'optique d'une lutte à trois ce sera pour moi la mieux armée en fait. Ouais. On aura un Sainz qui sera toujours en retrait ça ça ne change pas. Ouais. On aura un Perez qui est chez Max Verstappenland donc du coup qui sera aussi pareil en difficulté la plupart du temps et on aura deux pilotes chez Mercedes qui seront je pense à certains moments à armes égales et qui seront capables de faire équipe pour faire front à ces deux équipes-là. Ouais. Tout simplement parce que certes la voiture c'est Lewis par exemple cette saison qui l'a développée mais Russell n'a pas été en difficulté avec cette voiture malgré les améliorations à porter parce que Lewis les améliore pour son bien à lui aussi donc si George arrive à performer avec cette voiture c'est que si elle lui convient et donc il faut continuer sur cette optique que cette voiture de 2023 convienne aux deux pilotes et si elle convient bien aux deux pilotes ce duo peut être redoutable clairement. C'est vrai que je te rejoins là-dessus c'est vrai que là le duo s'annonce extrêmement prometteur individuellement parlant mais ça se jouera forcément dans la relation le duo sera gagnant si la relation est bien si la relation est bonne si les deux ne se reçues pas entre guillemets ne se rendent pas la difficile ensemble c'est surtout ça la grande question que j'ai et la grosse interrogation si cette interrogation se termine la réponse est la relation est bonne ok ce duo sera possiblement et fortement probablement gagnant mais bon c'est très probable les deux sont solides et peuvent chercher des victoires Ferrari et Red Bull sont en 1V2 face à Mercedes il a pas tort à naître sur ça oui mais totalement tu vois totalement et 1V2 ouais c'est que c'est quelque chose aussi qui est intéressant on a tous peur de la même chose de toute façon oui c'est vrai franchement je pense que Samilton doit défendre sur quelqu'un pour faire gagner Russell il le fera et inversement bien évidemment enfin je pense on pense ça particulièrement parce que on a vu 2022 c'est surtout ça moi 2023 j'attends de voir c'est comme par exemple pour Ocon Gasly Ocon Gasly oui on peut sortir toutes les déclarations du monde tant que je n'ai pas vu 2023 je ne parlerai pas c'est tout on ne parlera pas tant qu'on ne voit pas 2023 on ne parle pas c'est tout je peux me sortir toutes les déclarations du monde super tant qu'on ne voit pas on ne dirait rien et alors pour le coup ouais bien sûr et alors pour le coup comme tu dis ça dépend de la relation mais on y croit Alexandre tu en penses quoi de la relation entre Perez et Verstappen pour 2023 j'aurais pu te dire au début je m'attends à ce qu'elle soit aussi bonne qu'en 2022 mais vu que moi c'est terminé 2022 je reste pas perplexe mais je suis curieux plus curieux qu'autre chose de la façon dont ça va se dérouler c'est plus que ça la réalité des faits sera la seule réponse effectivement Gatshu par rapport à George Russell par rapport à Lewis Hamilton et par rapport à Mercedes dans la globalité mais ce qui est sûr c'est que George Russell en 2022 nous aura réellement émerveillé dès sa première saison dans l'élite de la Formule 1 avec Mercedes il aura réussi une excellente régularité il aura surtout montré de quel talent il est et de quel trempe il est pour justement être j'ai envie de dire l'âme de la nouvelle ère de Mercedes ça c'est ce qui est sûr et certain et certain qui est de l'âme de la nouvelle ère